coucou les filles j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour faire encore des petites étiquettes vintage pour mettre dans nos jeunes alors dans une chute de papier je suis venu découper alors là je vais en faire deux avec vous j'ai découpé deux petits morceaux de papier comme ça dans de la gaze j'ai découpé des petits morceaux j'ai des petits morceaux de dentelle de la dentelle marron comme ça dans mon rouleau de jute que j'ai acheté action alors cela je l'achetais un petit moment je vais venir découper aussi des petits morceaux ensuite j'ai fait des petites photos sur sur du papier photo j'ai imprimé plein de petites photos je prends ma photo et je viens découper les bords pour n'avoir que la petite fille j'aurais dû prendre mon ciseaux un peu plus petit quand même hop là voilà je vais venir prendre un bout hop là déjà il faut que j'ancre je vais ancrer mon papier je vais faire deux comme ça c'est fait je vais venir couler ma dentelle là en bas ensuite je vais venir couler la gaze celui là après il faut bien laisser sécher ça prend avec cette colle mais là je vais ancrer le tour de la photo je me suis préparé une petite étiquette comme ça alors j'ai été coupé dedans et là où j'ai plusieurs petites étiquettes j'ai mis un numéro à l'intérieur et je vais venir mettre un oeil et je vais venir mettre un oeil et j'ai même pas vérifier si mes oeilets est passé là dedans ça va être compliqué évidemment il est passé mais je vais tomber bon normalement il faudrait attendre que ça sèche un peu quand même moi je n'ai pas atteint de lieu bon normalement il faudrait attendre que ça sèche un peu quand même moi je n'ai pas atteint de lieu hop là et on voit là on a une petite étiquette on m d'un coup faire une carte ou une atc on peut mettre ça dessus là je vais faire un petit tag donc pareil j'ai pris ma dentelle magas là j'ai pas découpé la photo je l'ai laissé entière et là j'ai mis un petit bout de papier que j'ai ancré sur les bords hop là je vais venir coller ma photo ici là je vais essayer de coller mes petits bouts de fils que j'ai là je sais pas ça va tenir trop après une fois que ça sèche je me suis fait une petite étiquette comme ça et là j'ai bien envie de faire comme un tag à celle là si j'arrive à l'attraper je reprends le petit bout je vais essayer de le tenir de ce côté hop je vais venir mettre mon oeil et là-haut il dit mon numéro il est là il dit ça devient compliqué hop je vais venir j'ai eu plein j'ai eu plein j'ai eu plein ma deuxième étiquette et je trouve que c'est pas mal sympa voilà et on peut en faire avec plein de sortes sinon on peut faire des étiquettes toutes simples non je vais découper un bout alors je fais je fais un peu au pif les dimensions de mes papiers je vais venir arrondir les angles je prends ma photo que j'ai découpé je vais venir la coller j'ai fait une petite étiquette hop comme ça je prends mon oeil et je vais venir faire un petit trou et je pose mon oeil et on a des étiquettes toutes simples mais qui sont sympas voilà trois styles d'étiquettes voilà mes petites étiquettes vintage on peut en faire quelques unes d'avance pour les avoir franchement j'aime beaucoup dites moi mais j'aime beaucoup c'est super sympa sur ce les filles j'espère que ça vous aura plu moi j'adore faire ces petites étiquettes comme ça je trouve ça super sympa puis ça embellit dans un junk ça fait ça fait pas mal de mettre ça sur ce mettez moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vous savez que j'aime beaucoup vous répondre actionnez la petite cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos qui sortent abonnez vous si ce n'est pas déjà fait je vous fais un très gros bisous je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto on